bonjour à mes amis aujourd'hui mercredi le 6 avril donc on va voir cet espace pour méditer sur la parole du Seigneur déjà il nous manque quelques jours pour commencer cette belle semaine la semaine la plus importante pour tous les chrétiens la semaine sainte donc je vous invite comme d'habitude à demander à l'Esprit Saint d'accueillir la parole dans nos cœurs d'ouvrir nos cœurs pour que la parole produise les fruits nécessaires pour continuer dans cette démange dans cette chemin du Seigneur aujourd'hui je vous invite à méditer sur l'Evangile selon Saint-Jean le chapitre 8 verset 31 au 42 au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit Évangile de Jésus Christ selon Saint-Jean Gloire à toi Seigneur Honneur et gloire à toi Seigneur Jésus source d'amour Toi le chemin de vie Le roi de la paix Jésus Jésus En cette année-là, Jésus disait à ceux des Juifs qui croyaient en lui Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes disciples Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres Ils lui répliquèrent Nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves des personnes Comment peux-tu dire vous deviendrez libres ? Jésus leur répondit Amen, Amen, je vous le dis Qui commet les péchés est esclave du péché L'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison Le fils, lui, y demeure pour toujours Si donc le fils vous rend libre, réellement vous serez libre Je sais bien que vous êtes la descendance d'Abraham Et pourtant vous cherchez à me tuer Parce que ma parole ne trouve pas sa place en vous Je dis ce que moi j'ai vu auprès de mon père Et vous aussi Vous faites ce que vous avez attendu chez votre père Ils lui répliquèrent Notre père c'est Abraham Jésus leur dit Si vous étiez les enfants d'Abraham Vous feriez les œuvres d'Abraham Mais maintenant vous cherchez à me tuer Moi, un homme qui vous ai dit la vérité Que j'ai attendu de Dieu Cela Abraham ne l'a pas fait Vous, vous faites les œuvres de votre père Il lui dit Nous ne sommes pas nés de la prostitution Nous n'avons qu'un seul père C'est Dieu Jésus leur dit Si Dieu était votre père Vous m'aimeriez car moi C'est de Dieu que je suis sorti Que je viens Je ne suis pas venu de moi-même Celui qui m'a envoyé Acclamons la parole de Dieu Gloire à toi Seigneur Jésus Mes amis La vérité vous rendra libre C'est ce qu'on vient d'atteindre La vérité nous conduit à l'authentique liberté La liberté de conscience N'est jamais une liberté affranchie de la vérité Mais elle est toujours et seulement dans la vérité Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu Capables de connaître la vérité Et d'ordonner nos vies librement vers le bien Dieu lui-même Et la plus haute vérité qui poursuit l'intelligence humaine Et le bien ultime de l'homme Puisse désirer posséder La vraie liberté Étant l'humanité un signe privilégié de l'image divine Car Dieu a voulu le laisser à son propre conseil pour qu'il puisse de lui-même chercher son créateur Et en adhérant librement à lui S'achever ainsi dans une vénérose plénitude Mes amis, je vous invite à dire Seigneur Jésus, il n'est pas toujours facile de suivre la vérité et de choisir le bien Bien que je t'aime Ma faible volonté me fait souvent choisir les sentiers commodes et résultats faciles Ton plus grand don est ma liberté Mais je te supplie de m'accorder la grâce, de m'aider et former mon caractère A utiliser ma liberté de façon à ce que je devienne la personne que tu as créée Que tu veux que je sois Amen Mes amis, je vous souhaite une belle journée Et aussi, je vous invite encore à bien nous préparer pour accueillir cette semaine sainte Et aussi, avoir cette lumière, cette fuite de la semaine sainte Que c'est la résurrection de Jésus dans chacune de nos vies Amen Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit Que Dieu te bénisse Vous bénisse et pour le Fils et le Saint-Esprit Amen Alla prochaine Merci beaucoup Sous-titres par Jésus